Derrière un chef d'état se cache souvent une grande femme qui contient de très belles créatures qui sont à la fois ravissantes et très intelligentes. La beauté d'une femme résistant aussi dans son travail et la négation, nous avons décidé de représenter les 10 plus belles filles de président au monde. C'est parti C'est la fille aînée du roi Mswati III de l'Estonie . Elle est titulaire d'un master en communication numérique obtenu à l'université de Sydney. Sikaizo Dlamani siège au conseil royal et au conseil d'administration de la société de téléphonie mobile MTN de son pays. Elle est également une rappeuse et son nom de scène est Pachou. En novembre 2018, elle a été nommée ministre de l'information par son père. Elle est la première fille du président gabonais Ali Bongo Onzimba. Malika Bongo est aussi la fondatrice de défis des femmes, une association qui vient en aide aux mères et aux familles en difficulté. avec son organisation, elle a relancé le concours Miss Gabon. Outre son engagement envers les femmes, Malika Bongo a exercé dans l'administration en tant que deuxième mère adjoint du deuxième arrondissement d'Akanda. C'est la fille de l'ex-président angolais, José Eduardo Dos Santos. Isabelle Dos Santos est la femme la plus riche d'Afrique, avec une fortune estimée selon le magazine Forbes à 3,3 milliards de dollars. Elle est propriétaire de Unitel, le premier opérateur de téléphonie mobile du pays et possède également des actions dans plusieurs sociétés à travers le monde. C'est la fille du président camerounais Paul Biya. Elle vit aux Etats-Unis où elle fait ses études à l'Université de Californie. Très actifs sur les réseaux sociaux, la belle Brenda Biya est très souvent au cœur de polémiques. C'est la seule fille du président kenyan, Ouro Kenyatta. Elle possède le même nom que sa grand-mère, Njina Kenyatta, qui n'est autre que la mère de la nation kenyane. Njina Kenyatta est très impliquée dans les actions sociales de son pays. C'est la fille du président nigérien, Mouhamadou Bouhari. Elle dirige une organisation qui s'occupe des personnes souffrant de drépanocytose. Zahra Bouhari a obtenu son diplôme en microbiologie médicale à l'Université de Surrey en Angleterre. Elle est très active dans les parties de son père, l'APC, et mène des actions contre le cancer dans son pays. C'est la deuxième fille de l'ex-président américain, Barack Obama. Elle a fêté cette suite dans cette année et fait battre le cœur des adolescents partout à travers le monde. Très discrète, elle fait quelques rares apparitions au grand plaisir des paparazzi. Désormais majeure, elle a même eu droit à présenter son cavalier et chéri à ses parents lors du bal de fin d'année de son école. Femme d'affaires à la voix douce, cette féministe autoproclamée est la fille de Donald Trump, président actuel des États-Unis. Elle est également conseillère de son père et parcourt le monde entier afin de le représenter à des événements. La belle Ivanka est mariée à Jared Kushner avec qui elle a trois enfants. Sa popularité grandissante fait dire à certaines personnes qu'elle pourrait être dans les années à venir une candidate sérieuse pour la course à la Maison-Blanche. C'est l'année des filles de l'ex-président américain, Barack Obama. Elle est adjudée par des milliers de personnes partout dans le monde. Certains même n'hésitent pas à lui faire des démons de mariage sur les réseaux sociaux. Mais Malia est déjà occupée. En effet, elle fit le parfait amour depuis un bout de temps avec Rory Farcarson, fils d'un riche financier britannique. Elle est l'unique fille du président rwandais, Paul Kagame. Ange Kagame est très impliquée dans les questions d'autonomisation de la femme et de lutte contre la pauvreté. Après son diplôme en sciences politiques au Smith College, elle a intégré l'équipe de communication de la présidence rwandaise. Elle se marie récemment à Bertrand Belli en présence de toute sa famille. Alors, selon vous, quelle fille méritait une meilleure place ? Ou bien, quelle fille de président avons-nous oublié de mentionner ? Je sais que c'est une meilleure place. Alors, je m'appelle un commentaire. Je vous laissez recevoir par le dedans ! Je vous laissez recevoir par leur chaîne de Twitter ! J'ai reçu la vidéo ! Et vous vous laissez recevoir de temps qu'au jour ! Ne sur la vidéo, il est disparu ! C'est à l'enfinement dans la vidéo ! Vous allez vous dire... Sous-titrage ST' 501